Une opportunité, une idée, une rencontre, des rencontres, du respect, de la confiance, des convictions, des envies, l'envie d'aller plus loin, l'envie d'aller ensemble, l'envie de transmettre et d'innover. Ce sont toutes ces belles choses qui conditionnent les grandes réussites et qui nous donnent l'audace d'imaginer qu'ensemble, tout est possible. Nous sommes ici à Hinkley Point C. C'est l'un des plus grands projets de construction en Europe. Nous avons plus de 10 000 personnes sur le site, donc il y a beaucoup d'informations. Et la digitalisation permet de nous capturer, structurer et rapporter sur ce qui se passe en temps réel. Cela permet d'améliorer la qualité et la sécurité, et nous permet d'utiliser de nos ressources mieux. Franchesca Draper, Digitalisation Lead. Sous-titrage Société Radio-Canada Solis est un projet qui est particulièrement exemplaire. C'est un démonstrateur de la ville durable. Il y a 11 bâtiments, et il y a notamment une résidence qui a été co-conçue avec 11 familles. Pendant 12 mois, on a fait des ateliers participatifs avec eux. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est le premier bâtiment participatif en France. Je m'appelle Bérangère, je suis directrice régionale de Bouygues Immobilier. C'est le premier bâtiment participatif en France. C'est le premier bâtiment participatif. Nous travaillons sur un projet de projet near Brisbane qui s'appelle Couroy-Toukoura. C'est la plus grande priorité des highways connectés le sud et le nord. Différents technologies sont utilisées pour réduire l'environnement, pour réduire l'énergie efficace, et réduire l'économie et l'économie. Rode-building projects are becoming more environmentally responsible, thanks to increased awareness and a change in mindset. I am Gantina Yindi, Laboratory and Research and Development Manager for Colossus Australia. Leurier de représenter trois projets de l'économie et central, pour réduire l'économie et de l'économie. Leurier de représenter la région aènes envers léconomie. Leurier de représenter les des produits de l'économie. Il y en à l'économie. Leurier de représenter l'économie, l'économie de l'économie. L'économie. Nous travaillons en trois projets simultanés avec un recambio de l'alumbré public, et en total, nous remplissons 11.000 luminaires. Les nouvelles luminaires ont un meilleur niveau de lumière, ce qui permet la sensibilité de plus de sécurité. Aussi, faire des luminaires altement efficaces, qui vont entre un 40 et un 60 % de l'argent, permet que les municipalités destine ces fonds à un autre propos. Je suis Paul Contreras, mon chargeur de l'Operation en EQUANS. Sachant que j'étais client chez Bouygues Telecom depuis mon jeune âge, j'ai décidé de postuler son expérience, et j'ai été embauché. Tout de suite j'ai aimé cette relation clientèle Le fait d'accueillir des clients, de s'occuper d'eux, la téléphonie, tout m'intéressait Et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui j'ai pu gravir des échelons Jusqu'à responsable d'une boutique Book Telecom Ce qui me motive en tant que responsable c'est de pouvoir accueillir nos clients Avec le sourire, les bras ouverts et qu'ils repartent satisfaits Menes Elia, responsable d'une boutique Book Telecom Sous-titrage ST' 501 Il a paru important pour le groupe TF1 de développer un nouveau rendez-vous d'informations Bien sûr le 13h, le 20h, en semaine et le week-end sont des rendez-vous très populaires Mais il manquait peut-être un rendez-vous le matin Bonjour la matinale TF1, c'est un rendez-vous en direct du lundi au vendredi C'est 2h30 d'info en direct, d'info dans tous les genres et dans tous les styles Je m'appelle Bruce Toussaint et je suis très heureux de faire partie de cette aventure La ligne qui se rapproche, on change de sens Jalibert, Jalibert qui est dédié sur le tour de la série Je m'appelle Bruce Toussaint et je m'appelle Michael Au sein du groupe WIG, nous nous appuyons avant tout sur une culture et des valeurs communes. Elles font notre force et notre différence pour imaginer des solutions durables et apporter le progrès humain au quotidien.